C'est parti ! C'est parti ! C'est beau de voir les sourires, c'est beau de voir la joie, mais la joie du Seigneur, on va parler. Alors on va introduire ces moments par un verset que vous connaissez certainement, c'est le verset... Alors Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! » Comme vous ne l'avez pas bien entendu, je le répète, « Réjouissez-vous ! » Vous avez bien entendu ? C'est un appel à la joie. La joie pour cette année nouvelle qui s'ouvre devant nous, avec la grâce du Seigneur. Et pourtant, les circonstances, comme disait notre frère tout à l'heure, dans les champs, dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas brillant. Mais quand Paul dit ceci aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! » Il est où ? Il est aux Antilles, sous les palmiers, les cocotiers, tranquille. Et non, il est en prison. Et les prisons de l'époque ne sont pas comme aujourd'hui peut-être, mais c'était pire. Voilà, ça c'était pire. « Réjouissez-vous dans le Seigneur ! » On peut se réjouir, mais dans le Seigneur ! Il faut bien faire la différence. Il y a dans le Seigneur et dans ce monde. Mais nous, nous sommes en Christ. Nous sommes dans le Seigneur. C'est là notre joie, notre force, notre victoire, c'est être en Christ. Avant, nous étions errants dans ce monde, perdus. On ne savait pas, on était là, comme des brebis, dit l'Écriture, des brebis errantes. On ne savait pas vers qui se tournaient. On avait toutes sortes d'activités, de Dieu, de choses, une vie de vanité. On cherchait la joie, la paix, le bonheur, mais c'était la fausse joie. Mais ce matin, il est question de la vraie joie, la véritable, la joie qu'on procure ce monde. Il y a les joies de la vie, les joies naturelles. Hier, j'étais avec mon arrière-petit-fils. Oh là là ! On a pris une photo, quatre générations. Le fils, il a dit qu'il faut prendre la génération. Il a cinq mois. Et j'ai eu le privilège de lui couper les cheveux. Il en a un peu, quand même. Il en avait un peu. Ça partait dans tous les sens. Alors, ils ont dit, papy, tu apportes ton ciseau. Alors, j'y suis allé avec précaution. Je ne vais pas faire du mal à mon petit-fils. Arria, petit-fils. J'étais le plus jeune, quoi, de tous, c'est la bande-là. Et oui, ça, c'est les joies de la vie. On a des joies de la vie. Peut-être demain, ce lundi, vous allez voir votre directeur. Il va arriver. Ah, mon ami, c'est vrai, on a bien travaillé. Allez, je te augmente de 10%. Est-ce que vous ne seriez pas dans la joie ? Ah, mais c'est des joies temporelles, ça. C'est des joies éphémères. Ah, dans 10 jours, vous partez aux Antilles, en Guadeloupe. Vous venez avec moi ? Non, on est dans la joie, on dit. Peut-être que dans l'avion, j'aurai des turbulences. Alors là, je serai un peu moins dans la joie. Mais c'est la vie du monde. C'est la vie naturelle. C'est des joies temporelles qui sont... Mais nous, nous parlons de la vraie joie. La joie qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Qui vient du Saint-Esprit. Le mot joie, dans la langue du Nouveau Testament, c'est... C'est chara. Et on le retrouve plus de 150 fois. Il est nommé... C'est très présent, la joie. Et quand les mages... C'est pas des mages, c'est les bergers. C'est les anges qui sont venus. Et ils ont dit aux bergers, nous vous annonçons le sujet d'une grande joie. Un sauveur qui est né. Une grande joie. Et nous connaissons la grande joie. Parce que le Seigneur, il est venu. Il est né dans notre cœur. Nous sommes nés à la vie nouvelle. Ce n'est qu'un commencement. Alors, il y a des joies que nous pouvons expérimenter sur la terre. Mais la plus grande des joies, vous le savez, c'est dans l'avenir. Ce n'est pas sur cette terre, ni dans ce monde. Parce que sur cette terre, même si nous aurions tout, comme Salomon, qui avait la gloire, les richesses, la sagesse, etc. A la fin, il a fait le bilan. Il a pourtant construit une grande maison pour ses... Alors, femmes et concubines, ça faisait mille. C'est un peu beaucoup, ça, quand même. C'est gigantesque. Et à la fin, il dit quoi ? Vanité, dévanité, tout est poursuite du vent, le voilà, malheureux. Parce qu'il s'était détourné de la vraie joie. Notre vraie joie, c'est d'être en Christ, d'appartenir au Seigneur, de marcher avec lui, d'être fidèle jusqu'au jour où il nous prendra avec lui dans son royaume. Mais sur la terre, nous sommes appelés à connaître la vraie joie. La joie du Seigneur. On va nous lire dans Luc, chapitre 10. Ça va apparaître, n'est-ce pas, chapitre 10. Les 70 revinrent avec joie. Vous voyez, ils étaient dans la joie. 70, c'est les disciples que le Seigneur avait envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et ils disaient, Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Et la suite, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc l'ennemi était écrasé, vaincu. Je leur ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur, rien ne pourra vous nuire. Il a dit cela à ses disciples. Et pour nous, qui sommes les disciples du Seigneur, nous marchons dans la même voie, dans le même sens. Nous n'avons pas à craindre, à redouter. Et cependant, vous ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Pourtant, c'est une réalité. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Est-ce que nous nous réjouissons ce matin ? Est-ce que nous nous sommes réjouis d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, dans le ciel ? Ça, c'est la plus grande des joies. La plus belle des joies, c'est de savoir que nous sommes à Christ. Nous appartenons au Seigneur. Parce que la joie véritable, elle est là, quand le Seigneur est présent dans notre vie. La joie, parce que la Bible dit, la suite, s'il vous plaît, Luc 15, 10. De même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et je pense que ce matin, nous tous qui sommes dans ce lieu, un jour, ou aujourd'hui, nous nous repentons, nous passons par le chemin étroit de la repentance, nous demandons pardon au Seigneur, nous sommes tous des pécheurs, mais quand nous nous courbons devant le Seigneur, nous fléchissons les genoux devant lui, nous lui demandons pardon, nous savons que sa grâce est véritable, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et personne ne peut nous ravir de la main du Seigneur, personne ne peut nous ravir de cette joie, nous sommes au Seigneur. Nous n'avons pas à craindre les circonstances, les événements, et tout ce qui peut se produire autour de nous, nous demeurons fermes, inébranlables et attachés à lui. Mais cette joie que nous avons d'être au Seigneur, de lui appartenir, peut-être ça fait des années, des dizaines d'années, moi ça fait 60 ans, qui a plus que moi ? Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un ? Un pépé, pépé, hein ? Il n'y a personne ? Je suis le plus vieux. Ça alors, moi qui me croyais ? Eh oui ! Mais ce qui compte, vous savez très bien, quelqu'un disait, la carrosserie est un peu abîmée, mais le moteur tourne bien. Bon, alors ça va, hein ? C'est essentiel que le moteur, hein ? Parce que si vous avez une belle voiture, bien repeinte, toute neuve, c'est très bien, c'est bien, hein ? Mais ce qui compte, c'est quand même que le moteur tourne, et qu'il tourne, et qu'il continue à tourner pour l'instant. Alors, mes enfants, mes enfants, vous êtes tous mes enfants, et ce qui est essentiel, c'est de demeurer fidèle jusqu'au bout. Car c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Parce que nous sommes sauvés, comme je le dis souvent, et j'aime le répéter, à la croix, le Seigneur a tout accompli. Là, le salut est parfait. Mais si nous avons été sauvés, aujourd'hui nous sommes sauvés parce que nous marchons avec le Seigneur. Et nous serons sauvés quand il va revenir. Réellement, parce que c'est ce jour-là que ce corps de poussière revêtira un corps de gloire. Vivement, un corps de gloire. Semblable au Seigneur. Fini l'arthrose et tout ça. Bon, pardon. Eh oui, je peux vous faire sourire, mais c'est la réalité, c'est la glorieuse réalité. Alors, nous ne savons pas si c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Peu importe, frères et sœurs, demeurons enracinés, fondés, persévérants. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière, ce n'est pas le moment de tourner à droite ou à gauche. C'est le moment de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Levez vos yeux. Quand vous verrez toutes ces choses, disait Jésus, vous connaissez la parole autant que moi. Quand vous verrez tous ces troubles, et comme disait notre frère encore, j'ai bien aimé cette parole, même si le monde est troublé, même si le monde est agité, même si le monde s'écroule, peu importe, nous sommes à Christ. Mes destinées, elles sont dans les mains du Seigneur. Cette main qui a été percée pour nous à la croix du calvaire. Et il ne faut pas sortir de cette main. Notre part, notre responsabilité, c'est de ne pas quitter, abandonner. Quelle idée ! Abandonner, ce n'est pas l'heure d'abandonner. Au contraire, c'est l'heure de renouveler ses forces, son énergie, sa spiritualité, d'engranger, de faire, j'allais dire, le plein, plein de la vie du Seigneur pour tenir bon, parce que, comme nous le savons, les jours sont mauvais et peut-être ils seront encore plus mauvais. Ça, c'est sûr. Donc, nous avons besoin d'avoir toute notre énergie dans les voies du Seigneur, d'être persévérant jusqu'au bout, afin que, lorsqu'il revienne, nous soyons présents. C'est beau de se réjouir, premièrement, d'être sauvé, d'appartenir au Seigneur. C'est la joie du salut. Mais cette joie doit être transformée par la joie de communiquer aux autres ce salut, de porter ce salut. On voit dans l'évangile de Jean que c'est André, etc. Ils sont allés voir leurs frères et ils ont dit nous avons trouvé, Eureka, nous avons trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Nous avons trouvé le Messie. On a trouvé le Sauveur. Ça, c'est la joie de partager à d'autres et d'amener d'autres. Et d'ailleurs, ils sont venus à Jésus, n'est-ce pas ? D'amener d'autres personnes. Est-ce que dans votre cœur brûle cette flamme d'être un témoin de Jésus, d'être quelqu'un qui va parler de lui, être un témoin fidèle, parler du Seigneur ? Nous avons un grand champ de mission. Nous avons notre famille. J'allais dire, nous avons nos petits-enfants, nos enfants, nos voisins, nos parents, nos amis. Il ne faudrait pas vivre dans une espèce d'égoïsme, de centraliser tout sur nous-mêmes, penser qu'à notre joie, à notre bonheur. Seigneur, bénis-moi, moi, moi, moi. Moi, moi. Non, c'est notre Père. Seigneur, bénis-nous tous et bénis ceux qui ne te connaissent pas encore. Ça doit être un fardeau sur notre cœur, un sujet de prière. important de dire, eh bien, Seigneur, dans cette ville d'Istre, dans ces quartiers, dans ces rues, dans ces voisins, peu importe, Seigneur, donne-nous d'atteindre ces personnes qui ne te connaissent pas. Être des porteurs, on ne peut pas se satisfaire d'être dans cette vie repliée sur soi-même, d'être des porteurs du message de l'Évangile. Nous sommes les témoins de... Ah, vous avez dit le bon mot, hein ? Les témoins de Jésus. Les témoins du Seigneur. Nous portons le Seigneur. Nous portons cette parole de vie. Cet amour doit nous presser. C'est bien de dire, Seigneur, tu m'aimes, mais Seigneur, tu nous aimes. Tu aimes ces hommes, ces femmes, même qui ne t'aiment pas, même ces hommes, ces femmes qui ne marchent pas dans tes voies. Eh bien, justement, ils ont besoin d'un sauveur. Quand on voit le berger, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher la brebis perdue, la brebis égarée. Et quand il l'a ramenée, c'est avec joie. Quand la femme a trouvé la drague, qui était là, il a fallu chercher. Et puis, elle a trouvé la drame qu'elle avait perdue. Et il y a combien d'hommes et de femmes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas ce privilège, cette grâce, cette assurance, comme aujourd'hui. Vous me direz, mais je leur parle, je les invite. Je me rappelle une personne à Vienne, un jour, elle me dit, oh, j'ai parlé à cette dame, mais elle est dure. Elle oubliait. Elle a mis dix ans pour venir au Seigneur. Elle me dit, elle a raconté qu'elle avait entendu parler en Algérie, que c'était à Vienne qu'elle s'était convertie. Elle avait mis dix ans du temps où elle avait été en contact avec l'Évangile pour se donner au Seigneur. Et après, elle dit, oh oui, mais les gens, ils sont durs, vous savez. Alors, ils sont... Attention, attention, n'est-ce pas ? Nous, on a mis du temps, peut-être. Peut-être, il y a quelqu'un qui, encore ce matin, hésite à s'engager, à comprendre, mais non, cherchez le Seigneur et vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur avec vérité, il se révèle, il se révèle à tout le monde. Il n'y a pas d'éception. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. dans les hommes, il y a les femmes, vous avez bien compris. Les jeunes et les moins jeunes, c'est tous. Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est là ce que le Seigneur nous donne d'apporter le salut, de communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand on pense que Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas cet Évangile. C'est vrai que le Seigneur l'avait appelé à un ministère particulier, mais nous avons tous un ministère d'être les témoins de Jésus. Pas simplement avec des invitations, des paroles, mais au travers de nos vies. Et sachez que nos vies parlent plus fort que nos paroles. Et c'est en nous voyant vivre souvent que même les plus durs, les plus incrédules, les plus endurcis, ils ont été touchés. Alors même si le contexte est difficile, notre joie c'est d'amener d'autres à connaître le Seigneur. Et si en une année qui est devant nous, nous amenions chacun, ce n'est pas beaucoup, je pense, une personne au Seigneur, dans trois ans il faut changer de salle. Parce que là, il faudrait pousser les murs et là c'est dangereux. Donc, c'est vrai que la multiplication, le Seigneur veut multiplier. Qu'est-ce que c'est une âme ? C'est peu de choses. Bien sûr, il faut la grâce de Dieu, il faut le témoignage, il faut de la sagesse, il faut de la persévérance et puis on ne peut pas forcer. D'ailleurs, nous n'avons pas à forcer. Tout ce qui est forcé n'a aucune valeur. Ce qui nous a conquis, c'est l'amour, c'est l'amour qui nous attire. Pourquoi les hommes, les femmes venaient à Jésus ? Parce que c'est cet amour qui les attirait. Et qu'est-ce qui nous attire au Seigneur ? Qu'est-ce qui nous attire à demeurer attaché à lui ? C'est son amour qui nous aime et qui nous a aimés. Des fois, on dit, mais Seigneur, je passe par là, mais ton amour, on commence un petit peu à chanceler, à douter. Mais l'amour de Jésus, il ne se voit pas que dans des choses comme ça. Il se voit essentiellement à la croix, comme on l'a chanté. N'est-ce pas ? À la croix, là, on ne peut pas dire, Seigneur, est-ce que tu m'aimes ? Le Seigneur te dit, mais regarde à la croix. Regarde à la croix. Je t'ai aimé jusqu'à renoncer, à mourir, à souffrir, à connaître la mort, afin que toi, tu sois sauvé et tu connaisses la vie de Dieu et la vie abondante. Alors on dit, merci Seigneur. La croix nous parle vraiment le sacrifice de Jésus, de l'amour du Seigneur. Le reste, c'est en plus. C'est en plus. Mais le centre, c'est l'amour de Jésus à la croix. Il est bon d'avoir cette joie du salut. Il est bon de partager cette joie et cette bonne nouvelle aux autres. Un peu comme les lépreux. Vous vous rappelez ces quatre lépreux qui pensaient que la fin était pour eux. ils ont dit on va se jeter dans le camp des Syriens, il arrivera ce qu'il arrivera. Ils étaient devenus fatalistes. Quand ils sont arrivés, Dieu avait fait entendre, n'est-ce pas, une armée et les Syriens, ils étaient tous partis. Ils avaient même laissé le couvert, il y avait la nourriture, il y avait le colombo, tout ça, la pizza, ils avaient tout laissé. les lépreux, les quatre lépreux, ils se croyaient perdus. D'un coup, ils se retrouvent là-haut dans cette situation. Qu'est-ce qu'ils se sont mis à manger ? Puis ils ont dit c'est pas bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Nous, on se réjouit, on est dans l'abondance. Ils auraient pu dire merci Seigneur. Non, ils l'ont pas dit, mais c'est un peu ça. Et ils pensent à ceux qui étaient à l'intérieur, qui mouraient de faim. Il dit, il faut qu'on partage cette bonne nouvelle. Nous aussi, il faut qu'on partage la bonne nouvelle. Il ne faut pas dire nous, on est dans l'abondance, on est dans la joie, on chante des cantiques, tout est merveilleux. Non, notre devoir de chrétien et d'enfant de Dieu, c'est de partager la bonne nouvelle. Il faut avoir toujours dans son sac, moi je mets toujours dans ma sacoche, un petit évangile. Je me dis, il y a des occasions et des fois des occasions qui se présentent. Parfois je vais au port, je me confesse ce matin, je vais à Carie, n'est-ce pas, au port, enfin il y a des bancs, il y a des pépés, des mémés un peu, tout ça. Et je me rappelle qu'un jour on était avec Suzanne, il y avait un monsieur là, il avait un livre, il lisait, il était plus âgé que nous. D'ailleurs, il est devenu centenaire, on l'a connu jusqu'à 102 ans il a vécu. Et alors il avait un livre, alors j'ai dit, aujourd'hui, c'est le jour. Je lui ai dit, alors monsieur, c'est bien cette lecture, est-ce que vous connaissez le livre des livres ? Ah oui, ça c'est une bonne question. Il m'a dit, oui, la Bible ? Ouah, j'étais content. Oh, il connaissait l'histoire d'Abraham, il avait fait la guerre de 40, il m'a raconté toute sa vie, on est devenus amis, on lui a rendu le témoignage du Seigneur, et moi je crois que le Seigneur, il sera auprès du Seigneur, n'est-ce pas, qu'on a pu lui apporter la bonne nouvelle. C'est bien de se réjouir dans notre salut, c'est bien de partager avec les autres, c'est bien de demeurer dans la joie, si on manque de joie, ce matin, cherchons sa présence. Psaume 16, verset 11, je pense que c'est ça, Psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Oui, devant la face du Seigneur, il y a d'abondante joie. Donc si nous sommes dans des situations parfois un petit peu difficiles, la tristesse reviendrait nous saisir, cherchons la face du Seigneur, cherchons la communion avec le Seigneur. Il y a aussi le psaume 34, verset 6, pardon, 34, verset 6. Il est dit que, alors on va le voir, 34, verset 6, si je ne me trompe pas. 34, verset 6. Voilà, quand on se tourne vers lui, les regards, on tourne les regards vers qui ce matin ? Vers le Seigneur. On est rayonnant de joie. Parfois on regarde autour de nous et on est rempli de tristesse. Mais il faut tourner ses regards vers le Seigneur. Il faut regarder vers Christ. Il faut regarder la croix du calvaire. Il faut regarder l'amour du Seigneur. Il faut voir ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il prépare pour chacun d'entre nous. Et la joie va renaître dans notre cœur. Et c'est vrai que David, on parle souvent de David, le bien-aimé de Dieu, mais il n'a pas marché toujours dans la voie de Dieu. Malheureusement, il a marché dans certaines voies. Mais malheureusement, il s'est écarté comme nous pouvons nous en écarter. Et à un moment donné, il dit justement dans le psaume 51, il dit, on voit qu'il n'est plus dans la joie. Il a perdu cette joie. N'est-ce pas ? Et il dit, rends-moi la joie du salut. N'est-ce pas ? Rends-moi la joie d'être avec toi. Alors s'il y a comme des nuages où on perd cette joie, il est dit que l'or du sanctuaire avait perdu son éclat. Si nous perdons cette joie, cet éclat, parce que joie vient à donner aussi, briller. La joie, ça fait briller, qui vient de la grâce de Dieu. Tout est lié. Quand la grâce abonde, nous sommes dans la faveur de Dieu, la joie de Dieu et notre partage. Et nous brillons, nous sommes des témoins dans ce monde. et ça, c'est important d'avoir et de maintenir en nous. C'est un combat, c'est une lutte de tous les jours. La vie chrétienne, c'est vrai, c'est un chemin, un combat difficile, mais la victoire, c'est de demeurer toujours devant la face du Seigneur, ne pas s'éloigner, ne pas l'abandonner, ne pas regarder en arrière, parce que le psaume 84, verset 11, dit, un jour, dans tes parvis, va le mieux que mille ailleurs. Une heure au culte, c'est mieux que mille ailleurs, n'est-ce pas ? Une heure dans la présence du Seigneur. La joie, non seulement, d'être dans sa présence, de lui appartenir, mais maintenant, notre vie, qu'est-ce qu'elle sert ? Elle sert au Seigneur, elle est à la disposition du Seigneur, nous appartenons au Seigneur, nous sommes sa propriété, il nous a rachetés, nous nous appartenons plus à nous-mêmes, propriété du Seigneur. Alors vous dites, moi je fais ce que je veux, je vis comme je veux, j'utilise mon temps comme je veux, bien sûr, bien sûr, mais la joie, c'est de servir le Seigneur, c'est d'être à la disposition du Seigneur, et dans les petites, comme dans les grandes choses, et parfois, quand on est fidèle, dit l'Écriture, dans les petites choses, il nous en confiera de plus grandes, peu importe, mais ce qui compte, c'est d'être fidèle, en servant le Seigneur, quand les travailleurs, les travailleurs, les ouvriers, sont venus pour reconstruire les murailles de Jérusalem, quel travail ! Tout le monde s'y est mis, et Néhémie dira à ceux qui travaillent, la joie du Seigneur sera votre force, elle sera en somme votre zèle, et c'est vrai que tout ce qui est fait, quand on travaille pour Dieu, dans sa vie ou dans sa maison, dans le service des enfants, des personnes âgées, etc., eh bien, si on le fait avec joie, donc avec amour, on le fait avec zèle, et il y a une récompense, on n'est pas forcé, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'imposition, vous vous souvenez de Simon de Sirène ? Oh, viens ici, toi ! Il est tombé au mauvais moment pour lui, il a dit, mais je rentre, j'ai travaillé déjà, ma femme m'attend à la maison, non, non, viens ici ! Les soldats, on ne rigole pas avec eux, les soldats, ils disent, viens ici ! Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Pourquoi elle était lourde, cette croix ? Parce que, pour eux, c'était une obligation, pour lui, c'était une obligation, on l'imposait, j'espère que ce n'est pas une imposition, une obligation que de venir dans l'Assemblée, non, vous venez en courant, la voiture, elle connaît le chemin tout seul, vous mettez le GPS, tout seul, c'est dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette joie dans l'Église de ce qu'on appelle la communion fraternelle, la joie de la communion fraternelle. Je bénis le Seigneur pour cette Église, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a la joie et la communion fraternelle. Gardez toujours cette communion fraternelle, gardez toujours cette joie d'être ensemble, de cet accueil, de cette unité, être un seul cœur et une seule âme pour le Seigneur, pour le louer d'une seule voix qui monte vers lui. C'est important d'être dans l'harmonie, que le Seigneur nous garde toujours dans l'harmonie, dans l'unité. Le travail de la chair et du diable, c'est d'amener la zizanie, le trouble, la division. Mais ça, c'est l'œuvre mauvaise. Ça, c'est l'œuvre d'Éternel. Nous gardons toujours l'unité, l'amour, et ainsi, nous glorifions le nom du Seigneur. Puisque le psaume 122 nous dit, « Je suis, je suis quoi ? » Dans la joie, quand on me dit, « Allons à la maison de l'Éternel. » Bien sûr, ce n'est pas les murs qui sont, mais c'est nous, la maison de l'Éternel. L'Église, c'est la maison du Seigneur. L'Église, ce n'est pas un mur, bien sûr, mais c'est nous, chacun, des pierres vivantes, assemblées les unes aux autres. Quand on a construit le temple de Jérusalem, on ne faisait que d'assembler les pierres. Elles étaient taillées dans la carrière, mais juste, on les assemblait. Et nous, on est assemblés, on a été déjà taillés, le monde nous taille, n'est-ce pas ? Mais nous, nous devons nous assembler au nom du Seigneur. Je suis au milieu de vous. Amen. Son esprit est là et son esprit, c'est le lien de la joie, de la paix, de l'amour qui nous tient ensemble. Ainsi, nous célébrons le Seigneur dans la communion fraternelle. Et un peu dire aussi que la joie, on ne la perd pas. Le péché peut nous faire perdre la joie, la désobéissance, mais l'adversité ne nous fera pas perdre la joie. On voit que les chrétiens, dans les actes des apôtres, les apôtres, on les a mis en prison parce qu'ils annonçaient le nom du Seigneur et eux, quand ils sont sortis, ils étaient tout tristes et ils ont dit, bon, on va à la maison de retraite, on va se faire soigner, on abandonne, non, non, non. Ils étaient tout joyeux d'avoir souffert pour le nom du Seigneur. Ils ont dit, on a été, ils ont été battus de verge, n'est-ce pas, mais ils disaient, pour nous, le maître a souffert pour nous, beaucoup plus, il est mort pour nous, nous, nous sommes persécutés et peut-être dans le monde, vous le savez, ça peut venir aussi chez nous, nous pouvons être persécutés, haïs, ils ont haï le maître, ils nous haïront aussi, ils vous haïront, dira Jésus, mais la persécution, on voit que dans le monde, même des gens qui ont été terriblement persécutés, l'histoire le montre, la joie du Seigneur, intérieure, surnaturelle, divine, n'est-ce pas, la joie du Saint-Esprit, de Dieu, parce que le fruit de l'Esprit, c'est quoi, c'est l'amour, la joie, la paix, mais moi, je pense que dans l'amour, il y a la joie, la paix, quand on a l'amour, quand on aime le Seigneur, eh bien, tout le reste, les grains de joie, de paix et d'amour, eh bien, sont là, c'est un ensemble, ainsi, c'est une joie surnaturelle, comment ils ont pu affronter, n'est-ce pas, l'adversité, la mort, parce qu'ils avaient la force du Seigneur, et le Seigneur leur a donné cette paix dans leur cœur et cette joie, et la Bible dit, réjouissez-vous des parts, c'est dans 1 Pierre 4,13, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Nous, souvent, on confond les souffrances de la vie naturelle avec les souffrances pour Christ. Nous, quand l'Écriture parle de souffrances, d'épreuve, c'est des souffrances à cause du nom du Seigneur, à cause de mon nom. Ça, c'est les bonnes souffrances, ça, c'est les bonnes souffrances, n'est-ce pas ? Oui, parce que c'est souffrir pour Christ, et c'est être digne du Seigneur. Et enfin, la plus grande, la conclusion, nous pourrions dire, la conclusion, c'est la joie à venir, c'est de voir le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 14,3, « Je m'en vais », et ça a créé de la tristesse, « Seigneur, tu nous quittes ». D'ailleurs, il leur dit, « Je vous donnerai, je vous enverrai le Consolateur », c'est-à-dire un autre moi-même. Mais il dit, « Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé préparer une place, je reviendrai. » La grande espérance et la grande joie qui doit soutenir les chrétiens dans le futur et ce qui est devant nous, et qui nous donnera de surmonter toute l'adversité et tous les obstacles, c'est « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. » Prendre, puisque la Bible nous dit d'arracher, il nous a arrachés au siècle présent mauvais et nous transportés dans le royaume du Fils de son amour. Spirituellement, nous sommes déjà dans son royaume, mais nous ne le sommes pas dans la réalité encore. La réalité, c'est que nous sommes dans ce monde encore, avec toute l'adversité. Mais ça, c'est le plan du Seigneur. Il vient nous arracher. L'enlèvement, c'est un arrachement. Pas besoin de fusée, pas besoin de... Non, 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 vous n'y étiez pas. Mais comment c'est possible ? Tout est possible à Dieu. Comment pourrions-nous limiter le Seigneur ? Lui qui a créé tout le monde, qui tourne à une allure folle, n'est-ce pas ? Sur cette planète qui est là, dans l'univers en expansion. Quand vous y pensez, ça donne le vertige, n'est-ce pas ? Vous vous dites, ouh là là, pourvu que ça tourne bien encore. Vous voyez que ça s'arrêtait là, que ça démarre. Non, Dieu a tout fait d'une manière belle, et avec sagesse et puissance. Tout est possible. Rien ne lui est impossible. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Signé Jésus. Amen. Où je suis ? Où je suis ? Il faut être toujours là où est le Seigneur. Et si ce matin, il est là, c'est bien d'être là. C'est bien de se rassembler, en effet. C'est bien de demeurer dans sa présence. C'est bien d'être rempli de son esprit, et de glorifier le Seigneur, de lui donner gloire. Je reviendrai. C'est sa promesse. Les prophéties de l'Ancien Testament ont déjà annoncé ceci. Et dans Jean 16, 22, vous êtes maintenant dans la tristesse. Eh oui, parce que je vous dis que je m'en vais. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne pourra ravir votre joie. Nul ne pourra vous la voler. Nul ne pourra prendre votre joie, parce que la vraie joie, c'est d'être avec le Seigneur. Et pour être avec le Seigneur dans le futur, il faut être avec le Seigneur dans le présent. Il faut être avec le Seigneur tous les jours, parce que nous ne savons pas, d'ailleurs Jésus l'a dit, même lui, il dit, on ne connaît pas ni le jour, ni l'heure, ni la minute, ni la seconde, mais ce qui est important, c'est de demeurer. Puisque selon la parole de Dieu et la promesse de Dieu, dans l'Hébreu 9, 28, il est dit, il apparaîtra une seconde fois, il apparaît une fois, c'est l'incarnation, c'est l'œuvre du salut, c'est la croix. Mais il est parti, il reviendra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est là qu'il transformera votre corps d'humiliation à un corps de gloire. Et Romains 8, 23 dit, en attendant l'adoption, c'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons d'être faits enfants de Dieu, l'adoption, la rédemption de notre corps. Et Thessaloniciens le dit encore, il y a bien des passages, je ne vais pas tous vous les citer ce matin, mais nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Le mot qui est employé pour enlèvement, arrachement, c'est l'idée d'un rassemblement, d'une force, une métamorphose, une transformation, une béatitude. Nous nous réjouissons parce que le Seigneur, et nous aurons part aux noces de l'agneau. Vous avez eu des noces, vous avez des belles noces, mais la plus belle, c'est les noces de l'agneau. Vous avez votre carton d'invitation, ça va, il faut répondre. l'église aujourd'hui doit se préparer, elle doit se faire belle. Quand il y a des noces, on le sait, on est passé par là. La mariée était belle, le marié aussi, n'est-ce pas ? Tout le monde s'est préparé, et des fois, on met des mois pour se préparer. C'est Assyrus, six mois, elle a été préparée avec des huiles, enfin, oh là là, ah oui, c'est Esther, voilà, je cherchais. Vous voyez que de temps en temps, il y a un petit trou de mémoire, mais ça, c'est pas grave. Elle s'est préparée six mois avec tel aromate, un an de préparation. Alors nous, on se prépare tous les jours, on a besoin d'être huilé de l'onction de l'esprit, de la vie de Dieu, de l'amour du Seigneur, des bonnes choses de Dieu, parce que l'Écriture nous montre que cette Église, elle s'est préparée, elle sera, parce qu'il la veut glorieuse, il la veut sainte, il la veut sans ride, il la veut conforme à lui. C'est normal, quand Adam a vu Ève, il a dit, elle est celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle est semblable à moi. Et il faut que, quand le Christ viendra, il puisse dire, mon Église, elle est semblable à moi. Et c'est à cela que le Saint-Esprit travaille de nous rendre semblables à lui. Alors j'aimerais vous dire, c'est son œuvre, c'est pas vous, à nous, on n'est pas capable, la chair, mais c'est, laissons le Seigneur nous transformer. Vous savez, souvent l'œuvre de Dieu, c'est pas peut-être d'agir, mais de laisser le Seigneur travailler dans notre vie. Ne soyons pas des vases rebelles, des vases insoumis, mais laissons-nous modeler, travailler, laissons-nous travailler à l'image du Seigneur. Alors il a commencé, et on finit par cela, il a commencé le Seigneur, la bonne œuvre, le jour où nous sommes donnés à lui. Alors il a continué, il y a encore un peu de travail, on pourrait mettre l'Église en chantier, mais un jour, on verra, c'est fini, l'Église, elle sera conforme au dessein de Dieu. Alors ce matin, le dessein de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, que nous partagions ce salut, que nous travaillons pour lui, que nous demeurons devant sa face, dans la communion fraternelle, et que nous attendions le grand jour, la trompette va sonner. Ah, ce jour-là, il n'y a que ceux qui sont au Seigneur qui entendront. Si aujourd'hui, nous n'entendons pas la voix du Seigneur, le berger qui nous parle, comment nous entendrons quand la trompette va sonner ? C'est pareil cela. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai besoin que la voix du Seigneur résonne dans mon cœur et me montre tout le chemin, l'œuvre, le travail, le témoignage. Si aujourd'hui, j'entends la voix du Seigneur parler à mon cœur, alors quand il va revenir, j'entendrai la trompette qui donnera le signal pour être avec lui et pour toujours. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci, notre Seigneur, notre Dieu, notre bon Maître et Père céleste. Merci, parce que ce matin, nous avons cette joie, cette grande joie, cette liberté de nous réunir sous ton Saint-Regard, d'être ensemble et il est béni, cette communion fraternelle. Tu dis qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies, tu envoies la vie, tu envoies la bénédiction, tu envoies, Seigneur, ta grâce et cette grâce, elle abonde chaque jour. Elle est renouvelée sur chacune de nos vies. garde-nous fidèles, garde-nous persévérants, que nous puissions avoir toujours les yeux fixés sur toi, Seigneur, toi qui reviens d'en haut. Tu reviens du ciel, nous n'attendons rien de la terre, la terre ne peut rien nous donner, nous apporter, mais nous attendons tout de toi, Seigneur. Alors, garde-nous fidèles, c'est là notre prière. Tiens-nous fort dans ta main, tu nous tiens sur ton cœur, Seigneur, et tu nous donnes d'être persévérants jusqu'au bout. Merci Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501